Musique Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous Côté cou et côté jardin Mi touba, mi mo, ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, caro Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi touba, mi mo, ton corps Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tando, caro Forme la troupe des déballeurs Qui sont là pour tout déballer Qui débattent tout ce qui se passe autour de nous Côté cou et côté jardin Mi touba, mi mo, ton corps Bonsoir madame Oui bonsoir madame Il y a des pains en vente là On fait quoi avec ? C'est pour l'enterrement Mais attends, comment tu as sûr que je vais à l'enterrement ? Mais attends, on a sorti des pains ici pour le deuil de papa Vous voyez, c'est juste qu'on voulait que tout le monde soit en uniforme Quand tout le monde soit ? En uniforme, c'est un beau tissu Admirez même Je fais quoi avec ? Je fais quoi avec ? Et c'est encore le pain même ? On va courir ça quand le corps ? Pas tout à l'heure là ? Non, non, il n'y a pas de problème Il y a même ce qui est cousé à l'intérieur Si vous voulez, je vous accompagne Vous choisissez, il y a des chemises Et les chemises est déjà toutes faites Ah, maman, laissez-moi, je n'ai pas l'argent Je n'ai pas l'argent, c'est la force Ça ne coûte pas cher C'est juste un souvenir pour le papa Si vous l'avez connu Un souvenir Je connais, mais je n'ai pas l'argent Chaque fois que vous avez porté le tissu Vous vous souvenez de lui, donc ? Massa, les gens sont forts Quelqu'un vient de mourir Vous avez déjà fait le pain et tout Moi, je n'ai pas l'argent Regardez, monsieur, c'est aussi pour nous aider Nous, la famille Quand on sort un tissu comme ça C'est pour que l'argent qui sort de là Vous voyez, non Ça nous aide même pour la collation Pour la ? La collation En tout cas, laisse-moi d'abord Bonsoir, monsieur Il y a le poula, ça coûte 1000 francs Vous exagerez Comment ? Je fais quoi avec ça ? Mais c'est pour l'enterrement, non ? Panda foot Je n'aime pas le pain Je n'aime pas le foulard Donc, vous souhaitez que les gens meurent Pour que vous organisez vos fonds de cours Vous organisez les deux Et vous choisissez de l'argent avec les deux ? Pardon, si tu n'as pas l'argent, pardon, circule sans gêner les gens Ah bon, ah bon ? Oui, il faut circuler Ah, si il n'y a pas l'argent, je circule Oui, tu circule Bon, vous, avec toi qui es capable là Oui Tu ne peux pas faire tes foulards là Vous partagez aux gens qui vivent Oui, je partage, mais pour toi, je ne donne pas Tu ne donnes pas ? Oui Je circule Oui, il faut circuler Continuez à souhaiter que les gens meurent Pour faire, pour chercher de l'argent avec les panniers Même quand tu vas mourir, je vais faire, je vais vendre le fonds À mon deuil ? Oui Viens, vends Vous là, la mille francs Comment ? C'est ça docteur Ah, vous étiez ici dernièrement ? Votre grossesse a évolué ? Docteur, c'est là Vous êtes donc venu pour la visite prénatale ? C'est bien de commencer tôt comme ça Non docteur, je ne suis pas venu faire la visite Mais je suis plutôt venu vous demander de m'aider Vous aider à faire quoi ? Vous savez docteur, je suis encore élève Et je tiens vraiment à continuer mes études Donc, une grossesse maintenant va m'empêcher à atteindre mes objectifs Et alors ? Je voudrais Je voudrais que vous m'aidiez à voter Je comprends bien votre situation Cette grossesse va interrompre vos études pendant un moment Mais la grossesse ce n'est pas pour toute la vie Après votre accouchement, vous pouvez bien continuer vos études Docteur Je ne sais pas si vous comprenez Je suis orpheline de père et de mère Et mon petit ami, dès que je lui ai annoncé que j'étais enceinte Il a pris fuite Donc là où je suis, je n'ai aucun soutien Docteur, va le remettre que vous avez demandé Docteur, je n'ai pas de soutien C'est la raison pour laquelle je me retourne vers vous Pour vous demander de m'aider à voter Tu sais ma fille, récemment que j'ai prêté ne me permet pas de poser un tel acte Mais je peux vous recommander une assistance sociale qui va vous être d'un bon secours Docteur, si vous prenez ça sur une enveloppe de 20 000 francs, c'est pour vous ? Non, 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 ce n'est pas une affaire d'argent Ce n'est pas une affaire d'argent Je vous dis que je vais vous recommander une assistance sociale Qui va vous être très utile Tenez Suivant Le dia de 2 secondes, ne me parlez On ne doit pas finir comme ça On va faire comment il doit Bonsoir Bonsoir Je veux m'enregistrer J'espère qu'il y a encore des places Oui, il y a encore des places Ok L'agent est venu Voilà mon argent Qu'est-ce combien ? Qu'est-ce que 6 000 francs aller-retour ? C'est 3 000 Je paye aller simple On ne prend pas aller simple, on arrête ceux qui vont faire aller-retour Je ne vais pas rentrer immédiatement après l'enterrement Il n'y a aucun cas qui prend aller simple Ca change quoi ? Le chauffeur m'amène, en rentrant il prend quelqu'un au village Mon ami, je ne sais pas pourquoi tu insiste, je ne prends que ceux qui vont aller-retour Inch'Allah m'amène Comme vous êtes les seuls désignés à aller enterrer papa, allez et revenez Je donne 3 000 pour aller simplement vous refuser 3 000 ce n'est pas la moitié de 6 000 Ma chance Oui vas-y vas-y 3 000 2 000 0 tongues 0 1 000 1 000 2 000 3 000 1 000 1 000 1 000 C'est pas la eerste La dernière 2 000 Un avis Je sois comme ça de la cuisine, c'est comment alors ? Non, ça va Gals, il n'y a pas grand problème. Les enfants m'ont dit que tu étais ici avant-hier. Ah oui, avant-hier soit été là. En principe c'était pour t'annoncer que j'allais être là aujourd'hui avec une étrangère. Mais je t'ai appelé aussi fatigué, ça ne passait pas, je ne comprends pas pourquoi. Ça parle de réseau, tu sais dans la maison si j'ai souvent le problème de réseau. C'est le problème de réseau. Bon, je t'ai souvent parlé de ma fiancée, Laura. C'est elle que je vais amener comme ça. Sois les bienvenus ma chérie. Ça c'est bien ça. Sois les bienvenus. Non, je suis fière de toi. Ça c'est bien. Comment tu t'appelles à Nianga ? Laura. Non, ça c'est bien. Mon petit frère m'a souvent parlé de toi. Et aujourd'hui je fais enfin ta connaissance. Il m'a aussi beaucoup parlé de toi, il m'a dit que j'étais comme une mère pour lui. Ah c'est vrai. Et si chez moi qu'il a passé tout son temps, il a grandi ici avec moi. Et ma chambre était là derrière, juste là à l'angle. Mais là tu as mené tes filles non ? Si. Et ma grand-sœur elle est comme ça, ma grand-sœur, quand elle a mené une mère ici elle me barre. Elle vient de chasser, elle vient de poutre. Elle me barre, elle me barre. Elle m'a appelé un jour et je suis venu, elle m'a chassé avec là un gars à la longue, elle m'a dit qu'elle n'a qu'un enfant. Eh, vraiment. Toi aussi mi-toumba, je ne pourrais pas quand même te laisser faire n'importe quoi chez moi. Eh bien d'accord. Et c'est pour mes enfants d'aujourd'hui là. Enfants d'aujourd'hui de quoi ? Mais ma grand-sœur, c'est le type de pâle. Elle a deux ans, elle a deux ans. J'ai le devoir de veiller sur toi, je suis comme ta maman. Comme tu t'es mariée et tout, tu nous as élevés, machin et tout et tout. C'est quoi toi ? C'est quoi toi ? Mon frère, c'est fort. C'est quoi toi ? C'est fort mon frère, ça ne va pas. Mais y a encore quoi ? Tu dis que c'est fort ou Sangso. Moi même chez moi, ça ne va pas. Le marché, l'eau glacée, ça ne va pas. Tu m'as vu, peut-être même chez toi ça va un peu. Eh tu parles comme ça que chez toi ça va même un peu. Tu dis que pour moi c'est grave. Moi je ne comprends pas ce qui m'arrive. Rien ne marche. C'est comme si on a réuni tous les problèmes. Pas que sur ma tête comme ça. Je ne comprends rien. Mais Big Mob, il y a encore eu quoi? Je sais que je vais commencer par où pour t'expliquer. C'est grave, mes problèmes sont incommensurables. Je ne comprends pas. Il y a eu quoi justement? Le manga est enceinte. Clarisse est enceinte? Je n'aime pas Clarisse. Big Mob? C'est quelqu'un alors que je ne connais pas? Sans sou. Je ne t'ai jamais parlé d'un Tonga. Big Mob? Donc tu sors avec Tonga? Oui. Je crois que Tonga est la voisine de Clarisse. Je n'ai pas le problème. Et tu gères les deux? Deux voisines? Il te faut un. C'est le coeur. C'est ma faute. Attends, ça veut dire que tu n'iras pas à l'enterrement du père de Clarisse. Comment il ne veut pas aller? C'est quand même le père de Manga. Clarisse, c'est son père qui est mort. Je m'enveille même juste comme ça là-bas. Il faut qu'on se quitte. On va se voir après. Il faut que j'aille d'abord m'enregistrer. Attends, l'enterrement c'est quand? Je crois que c'est demain. Bon, je t'appelle dès que j'ai fini alors. D'accord, il n'y a pas de problème. Merde! Les gars sont forts ici dehors. Ils prennent la force ou l'argent pour sortir avec deux femmes. Voilà une que j'ai à la maison, elle ne me laisse même pas tranquille. Papa! Vas-y! Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5 000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés en proposant une alternative innovante. Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs. Vous avez le pouvoir de tout changer. Bonjour la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Vandenjeni, acteur de cinéma et Sissi Olicinaf. Bon, Gans, je suis venu ici aujourd'hui parce que les choses s'accélèrent déjà. Je voulais juste t'annoncer qu'on a déjà arrêté la date de la dot. Elle aura lieu le 15 du mois prochain. Ce n'est plus long. En tout cas, ce qui a lieu de faire maintenant, c'est réunir la famille pour trouver une solution à ça. Demain déjà, je viendrai te prendre. On ira faire la connaissance de sa maman. D'accord, c'est sans problème, je suis là. Si c'est pour ma chérie, je suis là. On est là pour toute la soirée. On va passer toute la soirée. D'accord. En attendant, il faut qu'on aille derrière. Je te montre ma chambre. Là où je fais ma jeunesse. Celle-ci derrière. Bon, je vais regarder ce que j'ai mis au frère. Oui, oui, oui. Bon, j'espère que les enfants n'ont pas gâté mon lit. Non. Oui, voilà. Le deuil ici, là, mon frère. C'est la genre ici, les gens depuis font comme si... Mais ça ne se passe pas comme un mot. Il parle comme ça. Pardon, j'ai oublié ma carte d'identité. Tu ne m'as pas dit ça là depuis, pourquoi ? Je devais te dire, est-ce que moi, il m'attendait ? Tu sais que j'ai trop de chagrin pour cette deuil. J'ai oublié. Mais mon nom comment ? C'est la voiture du deuil. Oui, on ne contrôle même pas. Le contrôle ne connaît pas ça. Qui t'a dit qu'on ne contrôle pas ? Tu peux arriver là, on te surprend. Même si on contrôle, il ne vient même pas comme moi. Madame, n'aie pas peur. Bonsoir la main. Hey, Mintoumba. Mais tu fais quoi ici ? La main, moi aussi, je suis venu au deuil. Donc tu es aussi concerné par ce deuil ici ? Pas trop. C'est seulement que l'enfant du monsieur qui est mort là. Canto. Canto le phénomène ? Oui, c'est un camarade. On a fait l'école primaire ensemble. Donc quand j'ai appris que son papa est mort, j'ai jugé bienvenu aussi au deuil. Ah bon ? Oui. C'est vrai qu'on n'est pas trop lié depuis. Bon, on se voit rarement. Mais c'est quand même son père qui est mort. Bon, comme c'est pas loin, je me suis aussi déplacé. Bon, tu vas voyager avec nous ? Je ne voyage pas. Je ne voyage pas. À dire vrai, bon, je suis venu ici à la veillée, juste parce que c'est proche de la maison. Je voulais aussi en profiter pour voir Laura. Tu vois, toi, tu vois, la maison est là. Ah bon, hein ? Non, je sais. C'est qu'elle ne marche pas trop. Non, elle ne marche pas. On en va. Donc toi, tu voyages ? Oh, je suis obligé de voyager, mon fils. Parce que je m'entendais bien avec Monsieur Bakoumen. Et en plus, je suis tellement lié avec sa deuxième épouse. Donc c'est ça qui me fait voyager. Mais vous rentrez quand ? Immédiatement après l'enterrement. D'abord, on a pris le cadre en aller-retour. Je ne peux pas dormir. D'accord. Bon, là, tu vas faire bon voyage. Je vais voir Laura dedans. Merci, mon fils. D'accord. Bon, bon voyage. Revois. Comment c'est bien ? Mais, tu m'as appelé pour quoi? Il y a quoi ? Tu ne fais pas ici. Je fais quoi ici comme Tonga ? Je suis venu assister à mon ami qui a eu deuil. Son papa est décédé. Comment ? Lequel ? L'enfant de la deuxième femme du papa qui est mort. Kanto ? Oui, Kanto. C'est mon ami. Donc... C'est pour ça que je suis là. Pourquoi tu m'as jamais dit que tu le connaissais? Toi et moi, on n'a jamais évoqué le sujet. Donc, je ne peux pas me mettre à te parler de quelque chose alors qu'on n'a pas commencé à en parler. C'est bien. Donc, ton ami te tient tellement à coeur parce que quand il te voit là, apparemment tu veux voyager. Moi, je voyage. Tu sais, c'est mon ami et c'est son papa qui est mort. Je ne peux pas ne pas l'accompagner au village. Et tu voyages sans m'informer. Donc, tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi-même, je ne savais pas que je devais voyager. Tu comprends? C'est à la dernière minute que je me suis dit que vraiment, c'est quand même mon ami. Si je ne l'assiste pas pour le deuil de son papa. Tu vois, le deuil, c'est le njangi. C'est le njangi. Tu vois non? Aujourd'hui, tu as assis quelqu'un. Demain, lui aussi, il doit t'assister. Si tu n'assiste personne, ta personne meurt vraiment. Si toi-même tu meurt, on va te pourrir la sentir comme personne ne va passer à côté. C'est ça? D'accord, d'accord. J'ai compris. Tu sais quoi? Voyage. Fais un très bon voyage. Tu reviens à ton auto, j'aimerais que tu aies mon concours. D'accord? C'est tout ce que je t'appelais pour te dire. Ça, c'est les ultimatums. Moi, je n'aime pas les ultimatums. Il n'y a aucun cas d'abattre. Alors, ils disent donc qu'Ami tombe en voyant. Bon, je viens comme tout le monde est là. Il ne veut pas que le cas arrive si les gens se bousculent. Il y a aussi quelqu'un n'entend pas son nom. Pardon? Son père est où? Oui, suivez. Madame Asimba. Je suis la présente. Madame Tchakala. Présente, monsieur. Madame Buanda. Présente. Monsieur Ntinda. Monsieur Ntinda. Monsieur Big Mop. Oui, présent, présent. C'est moi qui est là pour toi. Tu vas arriver. Allons, faites vite. Viens-toi au café. Assez moi, Marguerite. Présente. Tu as mon blesse. Non, tu as mal écrit son nom. C'est mon frère. Tu as mon blesse. Donc, vous avez suivi. C'est tout. Mais monsieur, je n'ai pas suivi mon nom. Quel nom? Anna Tchakunte. Sinon, on ne figure pas sur ma liste. Comment ça ne figure pas sur votre liste? J'ai payé, non? Vous avez payé à qui? Quoi? Vous avez payé à qui? Je ne sais pas que j'ai remis 10,5 francs. Tu m'as remoussé 4,5 francs. Il ne faut pas me chercher. Madame, vous ne m'avez pas donné de l'argent. Tous ceux qui m'ont donné de l'argent, j'ai cru le nom. Ils sont dans le cas. Il ne faut même pas lever ma tension. Si tu ne veux pas qu'ils saccagent tout ici, j'entre dans ce cas. Attendez madame. Pour vous rembousser mon argent. Attendez madame. C'est compris? Attendez. C'est qui ça? Voici votre nom. Mais vous ne voyagez pas dans le premier cas. Vous attendez le second. On ne me fait pas ça. Mon nom est sur cette liste là. Et pas sur une autre liste. C'est qui ça? Pourquoi vous compliquez la tâche non? On vous dit la première liste et après attendez la seconde liste. Chacal, c'est pour quoi? Hein? Petit bandit. Pourquoi tu voulais que je paie deux fois? Faut peut-être que c'est escroquer. Je ne suis pas dedans. J'ai compris non? Sale voleur. Fais chier. Si elle veut voler, c'est semi-franc. Oui, tu voles. Ce n'est pas ce que tu as envie de voler là. Bandit. Même pour aller enterrer quelqu'un chercher à voler. Je sais que vous mourez mal ici en route. Oh, merde vous. Oui. Mais vous mourez quand même. Bandit. Voleur. Oui. Ils sont là pour tout déballer. Ils débatent tout ce espace autour de nous. Côté cou et côté jardin. Mitouba. 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 Tonga. Forme la troupe des déballeurs. Anas. Tando. Caro. Forme la troupe des déballeurs. Sans blesser votre sensibilité. Sans blesser votre sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours. Dans des comédies bien assaisonnées. Mitouba. 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 Tonga. Forme la troupe des déballeurs. Anas. Tando. Caro. Forme la troupe des déballeurs. Qui sont là pour tout déballer. Qui débatent tout ce espace autour de nous.